Générique Bonjour Grégory Léau. Bonjour Thibaut. Vous êtes président de l'école européenne de contract management et de 2CM Consulting et vous allez nous présenter aujourd'hui les méthodes et les outils de gouvernance qui visent à faciliter la collaboration sur les projets et bien entendu dans le pilotage des contrats en ce qui concerne le contract management. Alors ces techniques, ce qui est intéressant, c'est qu'elles peuvent servir bien au-delà du métier de contract management dont, je le rappelle, l'un des objectifs est de stabiliser la relation entre deux parties et d'éviter que cette relation ne se dégrade. Alors pour commencer, quelles sont ces méthodes ? Le premier outil, c'est la communication non-violente ou CNV. C'est essentiel lorsque la relation devient difficile, compliquée, marquée par une montée de l'émotionnel négatif et là il faut agir au plus vite pour éviter que la situation ne dégénère en conflit. Donc pour préserver le jeu de la collaboration, il s'agit donc à tous les niveaux du projet de comprendre le lien entre émotions et besoins, comme nous l'a enseigné Marshall Rosenberg qui est à l'origine de la fameuse CNV. Alors comment est-ce qu'on la met en place cette CNV ? C'est un processus en quatre étapes. Donc premièrement, observer d'abord. Et là, il s'agit de faire le constat de la situation. Autrement dit, reprendre avec des mots simples des informations à l'origine de la dégradation relationnelle sans qualificatif, sans aucun jugement. Ensuite, il conviendra de nommer précisément les émotions. Là, l'idée, c'est de pouvoir l'expulser, cette émotion, dans une forme cathartique et éviter ainsi l'effet cocotte-minute. Après, on exprimera le besoin sous-jacent. C'est la troisième étape, parce que l'émotion, c'est une extériorisation d'un besoin non satisfait. Par exemple, si je ne me sens plus respecté ou si j'ai un besoin de reconnaissance en berne, une frustration, un agacement, une tristesse peut surgir. Et si on découvre quel besoin n'est plus satisfait, on pourra alors réfléchir aux solutions visant un rééquilibrage, ce qui fera disparaître l'émotion négative. Et puis enfin, quatrième phase, c'est une phase clé, formuler une demande, c'est-à-dire proposer une solution à autrui qui visera à satisfaire son besoin non satisfait tout en respectant les intérêts de mon interlocuteur. L'idée, là, c'est vraiment de limiter le risque d'escalade conflictuelle. Alors, un deuxième outil dont vous allez nous parler, c'est l'holacratie. Alors, qu'est-ce que c'est et comment ça marche ? Là, il s'agit d'une méthode de gouvernance collaborative qui a été créée par Brian Robertson, mise en place dans les entreprises de toutes tailles. Par exemple, chez Zappos, une entreprise américaine de vente par Internet de chaussures, de plus d'un millier de collaborateurs. Mais cette gouvernance, elle peut parfaitement s'envisager à l'échelle d'un projet et donc d'un signe de vie contractuelle. Et là, il y a deux grands principes dans l'holacratie. Le premier, c'est de quitter la logique des fonctions qui se résument finalement au prestige d'un titre ou d'un statut. Par exemple, je suis directeur juridique. Ici, en holacratie, chaque individu se voit assigner un ou plusieurs rôles d'écrire en une phrase ou deux pour vraiment délimiter son périmètre d'action. Par exemple, sécurisation des affaires juridiques de la société conformément aux règles internes et externes. Donc là, la personne s'efface derrière le rôle dans le but de satisfaire la raison d'être de l'organisation, libre à elle, quelques temps plus tard, d'échanger son rôle avec un autre collaborateur ou de son agendre d'autres. Donc se débarrasser des fonctions, c'est le premier principe. Et le second ? C'est le bon fonctionnement de manière organique, comme les cellules d'un corps humain. Pas en département avec une élégation manageriale, mais en cercle dans lesquels nous retrouvons les rôles. Par exemple, le cercle communication avec l'extérieur. Et ces cercles vont fonctionner en autonomie et auront tout pouvoir pour prendre les décisions en relation avec leur mission. Pour autant, les cercles communiquent entre eux, bien évidemment. Et dans chaque cercle, on va trouver un facilitateur qui est nommé pour participer aux réunions des autres cercles. Celui-ci est juste présent en observateur, car plusieurs cercles peuvent se retrouver sur un projet commun. Enfin, pour s'assurer d'un bon fonctionnement, les cercles se réuniront dans deux types d'instances. La première, on l'appelle les réunions de triage pour les aspects opérationnels du quotidien. Et puis l'autre, ce sont les réunions de gouvernance pour tout ce qui touche à la création, la suppression de cercles ou de rôles notamment. L'idée là, c'est de ne pas mélanger les genres et de bien distinguer les tensions de forme et les sujets de fond. Mais le facilitateur, s'il n'est qu'observateur, finalement, il a assez peu de moyens de limiter, d'éviter les décisions catastrophiques. Le cercle, il a une obligation avant une décision. Mettre en place une sollicitation d'avis. Donc on va choisir un représentant qui consultera les autres cercles intéressés par le sujet, objet de la future décision. Par exemple, si le cercle en charge de la gestion du parc d'informatique de la société décide de passer de Windows 10 à Windows 11, il faudra demander l'avis au cercle finance et gestion budgétaire, dans le sens qui va payer. Et ce cercle ne va donner qu'un avis. Et quoi qu'il arrive, le cercle demandeur conservera le pouvoir de décision. Le grand principe, là, c'est d'écouter l'avis des autres pour prendre la meilleure décision possible, mais rien n'est jamais imposé. Et faciliter ainsi la collaboration. Merci beaucoup, Grégory Leveau, pour cet éclairage. Et puis, je vous donne rendez-vous très bientôt pour poursuivre ce tour d'horizon des techniques et des méthodes du contract management pour justement faciliter la collaboration. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –